Une nouvelle de Richard Matheson, cauchemar à six mille mètres. « Attachez vos ceintures, s'il vous plaît », lui dit l'hôtesse d'une voix enjouée en passant près de lui. Il avait à peine terminé que le panneau au-dessus de la porte du compartiment avant s'éclairait « Attachez vos ceintures », tandis qu'apparaissait en dessous l'avertissement « Défense de fumée ». Après avoir inspiré une profonde bouffée, Wilson exhala peu à peu la fumée, tout en écrasant sa cigarette dans le cendrier du bras du fauteuil, à petits gestes irrités. À l'extérieur, un des moteurs émit une toux monstrueuse, crachant un nuage de fumée qui se fragmenta dans l'air de la nuit. Le fuselage se mit à frémir et Wilson, d'un coup d'œil par le hublot, vit la flamme blanche qui jaillissait de la nacelle du moteur. Le deuxième moteur toussa, puis rugit l'hélice, tournant instantanément à une telle vitesse qu'elle devenait indistincte. Soumis mais tendu, Wilson boucla la ceinture en travers de ses genoux. Maintenant, tous les moteurs tournaient et la tête de Wilson vibrait à l'unisson du fuselage. Il resta assis, rigide, les yeux fixés sur le siège devant lui, tandis que le DC-7 roulait sur la bretelle, réchauffant la nuit du souffle tonnant de ses échappements. En bordure de la piste d'envol, l'appareil fit halte. Wilson contempla par le hublot l'illumination fantastique de l'aéroport. En fin de matinée, songeait-il, après avoir pris une douche et s'être changé, il se retrouverait assis dans le bureau d'un agent de plus, pour discuter d'une affaire douteuse de plus, dont le résultat définitif n'ajouterait pas une once de signification à l'histoire de l'humanité. Tout était si foutrement ! Wilson eut un instant le souffle coupé quand les moteurs s'emballèrent, préalablement au dégollage. Le bruit, déjà fort, devint assourdissant. Des vagues de son qui venaient se briser sur les tympans de Wilson comme des coups d'assommoir. Il ouvrit la bouche, comme pour les laisser s'écouler. Ses yeux prirent l'aspect vitreux de ceux d'un homme qui souffre. Ses mains se crispèrent, telles des griffes. Rétractile. Il sursauta, ramenant les jambes sous son siège, quand on lui toucha le bras. Il tourna brusquement la tête et reconnut l'hôtesse, qui l'avait accueillie à l'entrée. Elle lui souriait. Tout va bien ? Il eut du mal à percevoir les mots. Il pinça les lèvres et agita la main, comme pour la repousser. Elle élargit exagérément son sourire, qui disparut d'un coup quand elle pivota pour s'éloigner. L'avion se mit en mouvement. Les arbres passaient en clair sous lui, des bâtisses, les jets de mercure, des phares d'auto. Le DC-7 s'inclina lentement sur la droite, se hissant vers l'éclat froid des étoiles. Pour finir, il plafonna et les moteurs parurent stoppés, jusqu'à ce que les oreilles de Wilson se fussent accommodées aux murmures habituelles de la vitesse de croisière. Un soulagement provisoire lui décontracta les muscles, lui laissant une impression de bien-être. Puis cela cessa. Wilson restait immobile, les yeux fixés sur le panneau « Défense de fumée » qui finit par s'éteindre. Il alluma aussitôt une cigarette, puis il tira son journal de la poche dorsale du fauteuil devant lui. Comme toujours, le monde était dans un état semblable à celui de Wilson. Difficultés dans les milieux diplomatiques, tremblements de terre et coups de feu, meurtres, viols, tornades et collisions, conflits d'affaires, gangstérisme. Dieu du ciel. « Tout va pour le mieux sur la terre », songea Arthur Jeffrey Wilson. Au bout d'un quart d'heure, il mit le journal de côté. Il souffrait terriblement de l'estomac. Il jeta un coup d'œil au voyant à côté des deux toilettes. Tous les deux éclairés, annoncés, occupés. Il écrasa son troisième mégot depuis le décollage et, après avoir éteint sa lampe de lecture, contempla la nuit derrière le hublot. Tout au long du compartiment, les gens éteignaient aussi leurs lampes et inclinaient leur dossier pour dormir. Wilson consulta sa montre. 11h20. Il poussa un soupir de fatigue. Comme il l'avait prévu, les tranquillisants qu'il avait absorbés avant d'embarquer ne lui avaient fait aucun bien. Il se leva brusquement quand une femme sortit des toilettes et, saisissant son sac de voyage, s'engagea dans l'allée. Son organisme, comme prévu, refusa de coopérer. Wilson se redressa en gémissant d'épuisement et rajusta ses vêtements. Après s'être lavé les mains et le visage, il prit sa trousse de toilette dans le sac et déposa un filet de pâte dentifrice sur sa brosse à dents. Tout en se brossant les dents, appuyé d'une main sur la cloison froide, il jeta un coup d'œil par le hublot. Il voyait à quelques mètres de distance le cercle bleu pâle de l'hélice, le plus proche. Il imagina ce qui se passerait si elle se détachait et, tel un tranchoir à triple lame, venait le découper en pièces. Il éprouva un vide soudain à l'estomac. Il déglutit instinctivement et avala un peu de salive mêlée de dentifrice. À demi étouffé, il se retourna pour cracher dans la cuvette, puis se rinça la bouche en hâte et but une gorgée. Grand Dieu ! Si seulement il avait pris le train, il aurait eu son compartiment bien à lui, il aurait fait un tour au wagon-bar, aurait parcouru un magazine en sirotant un verre. Mais en ce monde, il n'y avait pas assez de temps pour cela. Il allait ranger sa trousse quand son regard se posa sur l'enveloppe de Moleskine dans son sac. Il hésita. Puis, après avoir posé sur le lavabo le petit porte-documents qu'il avait placé au-dessus, il sortit du sac l'enveloppe dont il dénoia les cordons sur ses genoux. Il observa fixement la symétrie bien huilée du revolver. Il y avait maintenant près d'un an qu'il le transportait avec lui. À l'origine, quand il y songeait, c'était en termes de transport de fonds, de protection contre les hold-up, de défense contre les bandes de jeunes dans les villes où il avait affaire. Néanmoins, au fond de lui-même, il avait toujours su qu'il n'y avait pas de raison valable à la détention de cette arme, sauf une seule. Une raison à laquelle il pensait davantage tous les jours. Comme ce serait simple, ici, en cet instant. Wilson ferma les yeux et avala vivement sa salive. Il avait encore le goût du dentifrice dans la bouche, un faible picotement de menthe au poivre sur la langue. Il était assis lourdement dans le froid vibrant des toilettes, le revolver luisant, reposant dans ses paumes. Et d'un seul coup, il se mit à trembler, son pouvoir s'en empêcher. « Seigneur, laissez-moi ! » dit-il soudain mentalement. « Laissez-moi ! Laissez-moi ! » Il reconnaissait à peine le murmure plaintif de sa voix dans ses oreilles. Wilson se releva brusquement, les lèvres serrées. Il renveloppa l'arme et la rangea dans le sac, remplaçant au-dessus le porte-documents. Puis il fit glisser la fermeture. Il se leva, ouvrit la porte et sortit, pour regagner sa place en hâte. Il s'installa après avoir remis le sac en place. Il pressa le bouton d'inclinaison du dossier et se renversa dans une position confortable. Il était un homme d'affaires et il avait une affaire à traiter le lendemain. C'était tout simple. Son corps avait besoin de sommeil. Il allait lui en donner. Vingt minutes après, Wilson tendait le bras et pressait de nouveau le bouton, se redressant en même temps que le dossier, son visage trahissant sa défaite et son acceptation. « Pourquoi lutter ? » songeait-il. « De toute évidence, il resterait éveillé et voilà tout. » Il avait à moitié résolu le problème de mots croisés quand il laissa le journal retomber sur ses genoux. Il avait les yeux trop fatigués. Il raidit le buste, fit tourner ses épaules pour s'étirer les muscles du dos. « Quoi d'autre, à présent ? » se demandait-il. Il n'avait pas envie de lire. Il ne pouvait pas s'endormir. Et il s'écoulerait encore. Il le vérifia sur sa montre. « C'est à huit heures avant l'arrivée à Los Angeles. Comment passer son temps ? » Il inspecta de regard la cabine et constata qu'à l'exception d'un seul passager dans le compartiment avant, tout le monde dormait. Une fureur soudaine le prit. Il eut envie de hurler, de lancer des objets, de frapper quelqu'un, les dents serrées au point d'avoir mal aux mâchoires. Wilson écarta spasmodiquement le rideau du hublot et braqua au-dehors son regard meurtrier. À l'extérieur, il voyait les feux de vol clignoter sur l'aile ainsi que les fantastiques éclairs des échappements. « Me voici là, » songeait-il, à six mille mètres d'altitude, enfermé dans une infernale coquille hurlante fonçant dans la nuit glacée vert. Il frémit quand un éclair blanchit la nue, balayant de son faux jour toute l'aile. Allait-il y avoir un orage ? L'idée de la pluie et des vents violents, de l'avion balotté comme un copeau par la mer céleste, n'avait rien d'agréable. Wilson n'aimait pas l'avion. Les vols le rendaient toujours malade. Peut-être aurait-il dû, pour plus de sûreté, avaler quelques pilules de drame à mine supplémentaires. Et bien entendu, son siège était le premier près de la porte de secours. Il imagina qu'elle s'ouvrait accidentellement, qu'elle était aspirée hors de l'avion, qu'il tombait en hurlant. Il cligna les paupières et secoua la tête. Il éprouvait un vague chatouillement à la nuque, tout en appuyant la figure, contre les vitres pour mieux voir. Il resta immobile, les yeux mi-clos. Il aurait juré ? Soudain, les muscles de son ventre eurent un spasme violent, et il sentit ses yeux s'écarquiller. Quelque chose rampait sur le plan de l'aile. Un tremblement nauséeux au creux de l'estomac. Seigneur ! Un chien ou un chat s'était-il glissé sur l'avion avant le décollage ? Y avait-il réussi d'une façon ou d'une autre à s'y cramponner ? Y avait-il de quoi être bouleversé, épouvanté ? La pauvre bête devait être folle de terreur, pourtant sur une surface aussi lisse, balayée d'un vent brutal. Comment pouvait-elle bien trouver les points où s'accrocher ? C'était certainement impossible, peut-être, après tout. N'était-ce qu'un oiseau ? Un éclair sillonna la nuit et Wilson vit alors que c'était un homme. Incapable de bouger, stupéfait, il regardait la forme noire qui rampait sur l'aile. Impossible. Quelque part coincé entre les couches d'émotion, une voix l'énonçait. Mais Wilson ne l'entendait pas. Il n'avait conscience de rien d'autre que de bons titanesques déchirants de son cœur et de l'homme à l'extérieur. Et soudain, comme si on lui avait jeté à la figure de l'eau glacée, la réaction vint. Son esprit chercha une explication pour se protéger. On avait, par une inconcevable négligence, emporté un mécanicien de l'aéroport. Il avait réussi à rester raccroché, bien que le vent eût arraché ses vêtements, même s'il l'air était trop ténu pour respirer, voisin du point de congélation. Wilson ne se laissa pas le temps de réfuter cette interprétation. Il se dressa brusquement et cria « Hôtesse, hôtesse ! » Sa voix résonnait creux dans la cabine. Il pressa nerveusement le bouton d'appel. Elle arriva en courant dans le passage, le visage contracté d'inquiétude. À la vue de l'expression de Wilson, elle se figea dans sa course. « Hôtesse, il y a un homme là-dehors, un homme ! » s'écria-t-il. « Quoi ? » La peau se contractait sur ses joues, autour de ses yeux. « Regardez, mais regardez ! » La main tremblante, Wilson retomba sur son siège en désignant le hublot. « Il est en train de romper sur... » Les mots se figèrent dans sa gorge, sur l'aile de l'avion. Il n'y avait plus rien. Wilson tremblait toujours. Un moment avant de se retourner, il regarda le reflet de l'hôtesse dans la vitre. Elle avait le visage sans expression. Enfin, il pivota et leva les yeux vers elle. Il vit ses lèvres rouges s'entrouvrir, comme pour parler. Mais elle ne dit rien. Ses lèvres se refermèrent. Elle avala sa salive, puis l'esquisse d'un sourire détendit brièvement ses traits. « Je vous prie de m'excuser, » dit-il. « Ce devait être une... » Il se tut, comme si la phrase était complète. De l'autre côté du passage, une jeune fille le regardait, bouche bée, prise entre la curiosité et le sommeil. L'hôtesse tout sauta discrètement. « Puis-je vous servir quelque chose ? » S'enquittait-elle. « Oui, un verre d'eau, » répondit Wilson. L'hôtesse tourna le dos et retourna dans ses quartiers. Wilson inspira profondément l'air et détourna la tête pour échapper à l'examen de la jeune fille. Il se sentait toujours le même. C'était ce qui le bouleversait le plus. Où étaient les visions ? Les appels ? Les points martelant les tempes ? Les cheveux arrachés par poignets ? Il ferma d'un coup les yeux. « Il y avait bien eu un homme, » songeait-il. C'est pourquoi il ressentait les mêmes impressions, et pourtant, il ne pouvait pas y en avoir eu. Il le savait très lucidement. Il gardait les yeux clos, se demandait ce que ferait en ce moment Jacqueline, si elle avait été dans le siège voisin du sien. Resterait-elle silencieuse, la parole coupée par l'émotion ? Ou, selon la méthode la plus courante, s'occuperait-elle de lui, souriante, bavarde, feignant de n'avoir rien vu ? Et que penserait ses fils ? Wilson sentit un dur sanglot lui monter dans la gorge. « Oh, mon Dieu ! » « Voici de l'eau, monsieur. » Dans un sursaut, Wilson rouvrit les yeux. « Voudriez-vous une couverture ? » s'empresse à l'hôtesse. « Non, je vous remercie, » répondit-il en se demandant pourquoi elle se montrait si polie. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à sonner, » ajouta-t-elle. Wilson répondit d'un signe de tête. « Assis le gobelet d'eau dans la main, il entendit derrière lui les voix assourdies de l'hôtesse et d'un passager. » « Il serait dit contrarié. » « Puis il tâtonna, et prenant soin de ne pas verser une seule goutte, il tira son sac. » Il fit glisser la fermeture, prit le tube de somnifère et avala deux comprimés avec une gorgée d'eau. Après avoir écrasé le gobelet de carton, il le fourra dans la poche du fauteuil de devant et sans un regard au dehors referma les rideaux. Là, c'était fini. Une hallucination ne signifiait pas de la démence. Wilson se mit sur le côté droit et chercha une position de compensation au mouvement irrégulier de l'avion. Il lui fallait oublier cet incident. C'était le plus important. Il ne fallait pas s'y attarder. Il se surprit à ébaucher un sourire mélancolique. En tout cas, on ne l'accuserait pas d'avoir les hallucinations de tout le monde. Quand il s'y mettait, c'était une production de royale grandeur. Un homme nu, rampant, au long d'une aile de DC-7, à 6000 mètres d'altitude. C'était là une chimère digne du plus noble des fous. Son humour le quitta rapidement. Il se sentait glacé. Tout avait été si net, si précis. Comment l'œil pouvait-il voir une chose qui n'existait pas ? Comment un phénomène mental pouvait-il annexer aussi totalement à son profit l'acte purement matériel de voir ? Il n'avait pas été en état d'ivresse, ni en proie, un étourdissement. Et la vision n'avait rien d'informe, ni de brumeux. Elle avait eu trois dimensions et s'était inscrite parfaitement dans ce qu'il savait être réel. Et c'était précisément ce qu'il y avait d'effrayant. Cela n'avait pas un seul instant ressemblé à un rêve. Il avait regardé l'aller. Cédant à une impulsion, Wilson écarta le rideau. Il ne fut pas certain sur le moment qu'il y survivrait. C'était comme si tout le contenu de sa poitrine et de son ventre s'enflait atrocement, poussant vers la gorge. Et jusqu'à sa tête, l'étouffant, rendant ses yeux exorbités. Emprisonné dans cette masse gonflée, son cœur battait maladivement, menaçant de rompre son enveloppe tandis que Wilson restait paralysé. À quelques centimètres de lui, séparé seulement par l'épaisseur de la vitre, l'homme le regardait fixement. Un faciès hideux de méchanceté, un visage qui n'était pas humain. La peau était mal propre, rugueuse, avec des pores dilatés, les yeux pareils à un bloc compact, sans couleur. Les lèvres mal dessinées, craquelées, écartées par des dents d'une dimension et d'une irrégularité grotesques. Les yeux petits et enfoncés, se refusant de cligner, le tout encadré de cheveux hérissés, emmêlés, qui jaillissaient également en touffes de fourrure des oreilles et du nez de l'homme, et couvraient ses joues d'un duvet d'oiseau. Wilson demeurait rivé à son siège, sans réaction. Le temps s'était arrêté et avait perdu toute signification. Le raisonnement et l'analyse avaient cessé, son cerveau n'était plus qu'un bloc de glace sous l'effet du choc. Seul continuait les battements de son cœur, frénétiques et solitaires dans l'obscurité. Wilson ne pouvait même plus fermer les yeux. Le regard terne, à bout de souffle, il fixait la créature. Puis, d'un effort, il ferma ses yeux et son cerveau se débarrassa de la vision, se libéra. « Ça n'existe pas », songea-t-il. Il serra les dents et sa respiration lui fit vibrer les narines. « Cet être n'est pas là. Il n'est tout simplement pas là. » Accroché des doigts aux deux bras du fauteuil, Wilson rassemblait son courage. « Il n'y a personne », se disait-il. « Il est impossible qu'il y ait un homme accroupi sur l'aile en train de me regarder. » Il ouvrit les yeux pour se tasser encore plus sur son siège. Avec un soupir qui le suffoqua, non seulement l'homme était bien là, mais il souriait largement. Wilson ferma les poings, se plantant les ongles dans les paumes jusqu'à éprouver une douleur fulgurante. Il les maintint ainsi pour dissiper le moindre doute dans son esprit quant à sa parfaite lucidité. Alors, avec lenteur d'un bras tremblant et engourdi à la fois, il dirigea la main vers le bouton d'appel de l'hôtesse. Il n'allait pas commettre deux fois la même erreur, crier, se dresser d'un bond, alerter la créature pour qu'elle s'enfuie. Il continuait à lever la main avec un frémissement d'impatience dans les muscles, maintenant, parce que l'homme l'observait, suivant de ses petits yeux, le mouvement du bras. Il pressa le bouton avec précaution une fois, deux fois. « À présent, venez ! » songeait-il. « Venez avec votre œil impartial et vous verrez ce que je vois. » « Mais faites vite ! » Il entendit un rideau glisser sur sa tringle à l'arrière de la cabine et soudain, son corps se rédit. L'homme avait tourné sa tête monstrueuse dans cette direction, figée. Wilson ne le quittait pas des yeux. « Vite ! » songeait-il. « Vite ! » au nom du ciel. Ce fut terminé en moins d'une seconde. Les yeux de l'homme revinrent sur Wilson. Ses lèvres dessinèrent un sourire rempli d'une monstrueuse malice. Puis, d'un bond, il disparut. « Monsieur ? » Durant un instant, Wilson connut les affres de la démence totale. Son regard ne cessait d'aller du point où l'homme s'était tenu au visage interrogateur de l'hôtesse. Et inversement, l'hôtesse, l'aile, l'hôtesse, le souffle suspendu, les yeux agrandis d'horreur. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle. Ce fut son expression qui le décida. Wilson réprima ses émotions. Elle ne le croirait sûrement pas. Il s'en dit compte immédiatement. « Je suis... je suis désolé. » Bafouilla-t-il. Il avala sa salive d'un petit claquement de la gorge. « Ce n'est rien. Je vous prie de m'excuser. » Visiblement, l'hôtesse ne savait que lui dire. Elle continuait d'osciller au rythme des balancements de l'avion, se tenant d'une main au siège voisin de celui de Wilson, l'autre pendant mollement, le long de la couture de sa jupe. Elle avait les lèvres entre ouvertes, comme si elle avait l'intention de parler, mais sans trouver ses mots. « Bon, » finit-elle par dire. Elle s'éclaircit la voix. « Si vous désirez quoi que ce soit... » « Oui. Oui, je vous remercie. Allons-nous rencontrer un orage ? » Elle sourit trop vite. « Rien qu'un petit, » dit-elle. « Pas de quoi s'inquiéter. » Wilson hocha la tête avec des petits frémissements. Puis, alors que l'hôtesse pivotait pour s'éloigner, il prit une soudaine inspiration de l'air, les narines dilatées. Il avait la certitude qu'elle le croyait déjà fou. Mais il ne savait que faire, car dans ses cours de formation professionnelle, il n'y avait pas eu d'instruction particulière à l'égard des passagers qui croyaient voir de petits bons hommes accroupis sur les ailes. Qu'ils croyaient. Wilson tourna brusquement la tête pour regarder à l'extérieur. Et il contempla le plan incliné sombre de l'aile, les flammes crachées par les moteurs, les feux clignotants. Il avait vu cet homme. Il l'aurait juré. Comment aurait-il pu avoir une conscience absolue de tout ce qui l'entourait, être saint d'esprit d'un bout à l'autre, et en même temps imaginer une chose pareille ? Était-il logique que l'esprit, au lieu de déformer la réalité en totalité, puisse insérer dans la disposition toujours inchangée des détails environnants une unique vision extraordinaire ? Non, ce n'était pas du tout logique. Soudain, Wilson songea la Seconde Guerre mondiale, aux histoires des journaux qui avaient relaté la prétendue existence dans le ciel de créatures qui harcelaient les pilotes alliés au cours de leur mission. Il les avait surnommés les Gremlins, se rappelaient-ils. Y avait-il réellement de tels êtres ? Existait-il vraiment dans les couches élevées de l'atmosphère, sans jamais tomber, filant sur le vent, ayant une apparence masse et poids, et cependant insensible à la gravité ? C'était à quoi il pensait quand l'homme réapparu. Une seconde, l'aile était restée déserte. La seconde suivante, l'homme, après une descente incurvée, s'y posait d'un bond. Il ne sembla pas y avoir d'impact. Il se posa d'une façon presque incertaine, ses bras courts et velus étendus de côté, comme pour conserver son équilibre. Wilson se contracta. Oui, l'expression de l'homme trahissait la préméditation. L'homme, pourquoi l'appeler homme ? Comprenez qu'il avait joué un tour à Wilson en lui faisant appeler l'hôtesse pour rien. Un tremblement d'alarme traversa Wilson. Comment arriverait-il à prouver aux autres l'existence de l'homme ? Il jeta un coup d'œil circulaire au désespoir. Cette jeune fille, de l'autre côté, s'il lui parlait à voix basse, s'il l'éveillait, pourrait-elle ? Non. L'homme se serait enfui d'un bond avant qu'elle l'ait aperçue. Sans doute sur le haut du fuselage, où personne ne pouvait le voir. Pas même les pilotes dans leur cockpit. Wilson se blaba soudain de ne pas avoir acheté l'appareil photo que Walter lui avait demandé. « Mon Dieu ! » songea-t-il. « Réussir à prendre un instantané de cette créature ? » Il se pencha contre la vitre. Que fabriquait l'homme ? Brusquement les ténèbres se dissipèrent. La clarté crayeuse de l'éclair baigna l'aile et Wilson vit. Comme un enfant curieux, l'homme était accroupi, au bord de l'aile, animé de mouvements, et tendait la main vers l'une des hélices tourbillonnantes. Sous les yeux de Wilson, fasciné et épouvanté, la main de l'homme se rapprochait de plus en plus du cercle imprécis, puis soudain, il a perdu un doigt. Songea Wilson, le cœur soulevé, mais aussitôt l'homme approcha de nouveau la main, tendant ses doigts noueux, pareils à quelques monstrueux enfants, essayant d'attraper les pales rapides d'un ventilateur. Si la chose n'avait pas été aussi affreusement étrange, elle aurait été amusante, car, d'un point de vue objectif, l'homme en cet instant offrait un spectacle comique, un gnome de contes de fées, levant, fouettant ses cheveux et les poils de son corps, qui concentrait son attention sur le mouvement rapide de l'hélice. Quelle révélation pourrait bien lui apporter cette petite farce atroce ? Sous le regard de Wilson, l'homme tendait la main et la retirait. De temps à autre, il ramenait vivement ses doigts, les portant parfois à sa bouche, comme s'il s'était fait mal, et sans cesse, comme pour le surveiller, il regardait Wilson par-dessus son épaule. « Il sait, » songeait Wilson, « il sait que c'est un petit jeu entre nous. Si j'arrive à le faire voir à quelqu'un, c'est lui qui perd. Si je suis l'unique témoin, il a gagné. Son sentiment de vague amusement l'avait maintenant quitté. » Wilson serre les dents. « Pourquoi diable les pilotes ne le remarquaient-ils pas ? » Maintenant, l'homme, que l'hélice n'intéressait plus, enfourchait la coquille du moteur comme un cavalier à une monture capricieuse. Wilson restait fasciné. Brusquement, il eut un frisson dans le dos. Le petit homme s'attaquait aux plaques d'enveloppe du moteur, s'efforçant de glisser, les ongles au-dessus. Wilson tendit impulsivement la main et pressa le bouton d'appel de l'hôtesse à l'arrière de la cabine. Il l'entendit arriver et durant un instant, il crut avoir trompé la vigilance de l'homme qui paraissait absorber dans ses efforts. Toutefois, au dernier moment, juste avant que survienne l'hôtesse, l'homme lança un coup d'œil à Wilson. Puis, telle une marionnette arrachée à la scène par ses ficelles, il s'envola dans les airs. « Oui, monsieur ! » Elle le regardait avec inquiétude. « Voudriez-vous vous asseoir, s'il vous plaît ? » lui demanda-t-il. Elle hésitait. « Mais je... je vous en prie. » Elle se posa avec précaution sur le siège voisin. « Qui a-t-il donc, monsieur Wilson ? » « Sans qui-t-elle ? » Il rassembla son courage. « L'homme est toujours à l'extérieur, » dit-il. L'hôtesse s'écarquilla les yeux. « Et si je tiens à vous le dire, » l'hôtesse s'éteint. « C'est qu'il s'est mis à tripoter un des moteurs. » Malgré elle, elle tourna la tête vers le hublot. « Non, non, ne regardez pas, » lui dit-il. « Il n'est pas là en ce moment. » Il eut une toux assourdie. « Il... Il s'en va d'un bond à chaque fois que vous venez ici. » Il se sentit pris de nausée à l'idée de ce qu'elle devait penser de lui. Il se rendait compte de ce qu'il aurait pensé lui-même. Si quelqu'un d'autre lui avait raconté pareille histoire, une onde d'étourdissement parut le secouer, il songea. « Je deviens vraiment fou. » L'important, reprit-il, en chassant cette pensée, c'est que, s'il ne s'agit pas de son imagination, l'avion est en danger. « Oui, » dit-elle. « Je sais. » « Je sais. » « Vous pensez que j'ai perdu l'esprit ? » « Bien sûr que non, » protesta-t-elle. « Tout ce que je vous demande, » déclara-t-il en luttant contre sa colère qui montait, « c'est de répéter au pilote ce que je viens de vous dire. Demandez-leur de garder l'œil sur les ailes. S'ils ne voient rien, très bien, s'ils l'aperçoivent. » L'hôtesse restait assise à le regarder. Les mains de Wilson se fermèrent, tremblant sur ses genoux. « Alors ? » demanda-t-il. Elle se leva sans hâte. « Je vais leur dire. » Elle se glissa dans le passage qu'elle prit à une allure que Wilson jugea mal calculée, trop rapide pour être normale et cependant contenue comme pour lui prouver que ce n'était pas une fuite. Il se sentit l'estomac barbouillé en reportant les yeux dehors. Brusquement, l'homme réapparut, atterrissant sur l'aile comme un figurant de balai grotesque. Wilson l'observait tandis qu'il se remettait à l'ouvrage, à cheval sur le capot du moteur, le serrant de ses épaisses jambes nues et s'attaquant aux plaques. « Au fait, pourquoi tant s'inquiéter ? » songeait Wilson. « La malheureuse créature ne parviendrait pas à arracher les rivets avec ses ongles. En réalité, peu importé que le pilote le voit ou non, au moins en ce qui concernait la sécurité de l'appareil. Quant à ses raisons personnelles, ce fut à cet instant que l'homme parvint à soulever le bord d'une plaque. Wilson réprima un cri. « Venez vite ! » lança-t-il en voyant devant lui l'hôtesse et le pilote sortir par la porte du cockpit. Les yeux du pilote braquèrent sur Wilson puis d'un coup, il bouscula l'hôtesse et se précipita dans le passage. « Vite ! » cria Wilson. Il lança un coup d'œil par le hublot juste à temps pour voir l'homme s'envoler d'un bond. Cela n'avait plus d'importance. Il y avait une preuve. Que se passe-t-il ? Il demanda le pilote en s'arrêtant à sa hauteur. Le souffle court. Il a arraché une des plaques du moteur. Il a quoi ? L'homme à l'extérieur. Je vous dis qu'il. Monsieur Wilson veuillez ne pas élever la voix. ordonna le pilote. Wilson demeura la mâchoire pendante. « Je ne sais pas ce qui se passe. » reprit le pilote. « Mais voulez-vous regarder ? » cria Wilson. « Monsieur Wilson, je vous avertis. » « Nom de Dieu ! » Wilson tenta de réprimer la fureur aveugle qui le prenait. Il s'affaissa sur son siège et désigna le hublot d'une main tremblante. « Allez-vous regarder au nom du ciel ? » fit-il. La respiration agitée, le pilote se pencha. Au bout d'un instant, il reporta ses yeux froids sur Wilson. « Et alors ? » demanda-t-il. Wilson tourna la tête. Les plaques occupaient leur position normale. « Voyons, attendez ! » dit-il avant que la peur le reprenne. « Je l'ai vu soulever cette plaque. » « Monsieur Wilson, si vous ne voulez pas. » « Je vous dis que je l'ai vu soulever la plaque. » fit Wilson. Le pilote restait debout à le regarder, l'air presque aussi effaré que l'avait été l'hôtesse. Wilson eut un violent frisson. « Écoutez, je l'ai vu ! » s'écria-t-il. Sa voix se brisa soudain et il en fut épouvanté. Aussitôt, le pilote s'assit près de lui. « Je vous en prie, monsieur Wilson, » dit-il. « Très bien, vous l'avez vu. Mais rappelez-vous qu'il y a d'autres personnes à bord. Il ne faut pas les affoler. » Wilson était trop ébranlé pour comprendre du premier coup. « Vous, vous voulez dire que vous l'avez vu aussi ? » demanda-t-il. « Naturellement, » répondit le pilote. « Mais nous ne voulons pas effrayer les passagers, vous le comprenez ? » « Bien sûr, bien sûr, je ne voudrais pas. » Il éprouvait soudain une torsion de toutes ses entrailles. Il serra les lèvres et porta sur le pilote un regard mauvais. « Je comprends, » dit-il. « Ce qu'il faut vous rappeler, » commença le pilote. « Vous pouvez vous taire à présent, » dit Wilson. « Pardon ? » Wilson frissonna de nouveau. « Allez-vous-en, » dit-il. « Monsieur Wilson, qu'est-ce que... » « Allez-vous vous taire ? » Le visage livide, Wilson lui tourna le dos pour contempler l'aile, le regard figé. Il se détourna et lança un coup d'œil furibond. « Soyez certain que je ne dirai plus un mot, » aboya-t-il. « Monsieur Wilson essayait de comprendre notre... » Wilson reporta méchamment les yeux sur le moteur. D'un coin de l'œil, il vit deux passagers qui, debout dans le passage, l'observaient. « Les idiots ! » s'emporta-t-il intérieurement. Il sentit que ses mains se remettaient à trembler et craignaient quelques instants de vomir sur place. « C'est le mouvement du vol ! » se rassura-t-il. L'avion dansait dans les airs à présent comme un bateau balotté par les flots. Il s'en rendit compte que le pilote continuait à lui parler et, accommodant, ce regard fixa le reflet de l'officier dans la vitre. Près de lui, sombre et muette, se tenait l'hôtesse. « Une paire d'aveugles idiots ! » songea-t-il. Il frémit de ne pas remarquer qu'il s'en allait. Dans la vitre, il les vit se diriger vers l'arrière de la cabine. « C'est de moi qu'ils discutent ! » se dit-il. « Ils préparent leur plan au cas où je deviendrai violent. » Il souhaitait maintenant que l'homme réapparaisse, arrache le capot et démolisse le moteur. C'était devenu un sentiment agréable et vengeur de savoir qu'il était seul entre la catastrophe et les trente personnes à bord. Le petit homme atterrit de nouveau et Wilson constata que son hypothèse était juste. L'homme avait remis la plaque en place avant de bondir au loin. Maintenant, il s'y attaquait de nouveau et la soulevait avec aisance en la roulant sur elle-même comme un épiderme entaillé par un grotesque chirurgien. Le mouvement de l'aile était désordonné mais l'homme paraissait conserver son équilibre sans difficulté. Une fois de plus, la panique envahit Wilson. Que devait-il faire ? Personne ne le croyait. S'il tentait encore une fois de les convaincre, on l'enfermerait sans doute de force. S'il demandait à l'hôtesse de revenir s'asseoir près de lui, ce ne serait de toute façon qu'un court sursis. Dès qu'elle partirait ou si elle s'endormait à côté de lui, l'homme reviendrait et même si elle restait éveillée près de lui, qu'est-ce qui empêcherait l'homme d'aller saboter les moteurs de l'autre aile ? Wilson frissonna sous le froid terrible qui lui envahissait les os. Seigneur, il n'y avait rien à faire. Il eut un geste brusque en voyant passer le reflet du pilote dans la vitre par où il observait le petit homme. La folie de la situation faillit l'anéantir. L'homme et le pilote à quelques mètres l'un de l'autre, tous les deux vus par lui et inconscients chacun de la présence de l'autre. Non, c'était inexact. Le petit homme avait lancé un coup d'œil par-dessus son épaule au passage de l'officier, comme s'il avait compris qu'il n'y avait plus besoin de bondir au loin, que les moyens d'opposition de Wilson n'existaient plus. Cette fois, ce fut une rage à ravager le cerveau qui envahit Wilson. « Je vais te tuer ! » Songea-t-il. « Sale petit animal, je vais te tuer ! » D'abord, le moteur hésita. Cela ne dura qu'une seconde. Mais en sept secondes, il parut à Wilson que son cœur aussi avait eu des ratés. Il colla le visage à la vitre, les yeux écarquillés. L'homme avait rabattu la plaque en arrière et, agenouillé, enfonçait sa main curieuse à l'intérieur du moteur. « Non ! » s'entendit supplier Wilson. « Non ! » De nouveau, le moteur faibli. Wilson, frappé d'horreur, se retourna. Était-il tout sourd ? Il leva la main vers le bouton d'appel puis la rabaissa vivement. « Non ! » On l'enfermerait. On le maîtriserait d'une façon ou d'une autre. Et il était le seul à savoir ce qui se passait, le seul à pouvoir intervenir. « Mon Dieu ! » Il se mordit la lèvre au point que la douleur lui arracha un gémissement. Il se détourna de nouveau et sursauta. L'hôtesse se précipitait dans le passage instable. Elle avait entendu. Il la regardait fixement et il remarqua qu'elle lui lançait un rapide coup d'œil. Elle s'immobilisa trois sièges plus loin. Quelqu'un d'autre avait entendu Wilson l'épia tandis qu'elle se penchait pour parler aux passagers qu'ils ne voyaient pas. À l'extérieur, le moteur, toussa de nouveau. Wilson tourna la tête pour regarder dehors. Les yeux rétrécis d'horreur. Au diable ! Génait-il. En se tournant une fois de plus, il vit l'hôtesse qui revenait. Elle ne paraissait nullement inquiète. Wilson la regardait sans en croire ses yeux. Ce n'était pas possible. Il suivit des yeux le mouvement ondulant de ses hanches. Il la vit virée à la hauteur de la cuisinette. Non ! Wilson était tellement secoué de tremblements qu'il ne pouvait se contenir. Personne n'avait entendu. Personne ne savait. Brusquement, Wilson se courba pour prendre son sac sous le siège et il l'ouvrit en tira le porte-document qu'il jeta sur le tapis. Puis, de nouveau penché, il prit l'enveloppe de Moleskine et se redressa. D'un coin de l'œil, il vit revenir l'hôtesse et repoussa le sac sous le siège avec les talons coinçant l'enveloppe de Moleskine près de lui. Il resta assis, rigide, le souffle incertain, tandis qu'elle passait. Puis, il mit l'enveloppe sur ses genoux et en dénoie les cordons. Il avait les gestes si fiévreux qu'il faillit laisser tomber le revolver. Il le rattrapa par le canon, puis saisit la crosse entre ses doigts aux articulations blanchies et ôta le cran de sûreté. Il jeta un coup d'œil au dehors et se sentit glacé. L'homme le regardait. Wilson comprima ses lèvres frémissantes, impossible que l'homme sache ce qu'il comptait faire. Il fit un effort pour reprendre à l'aine. Il porta les yeux sur l'hôtesse qui donnait des pilules au passager de l'avant, puis regarda de nouveau l'aine. L'homme s'intéressait toujours au moteur dans lequel il fourrageait. Wilson resserra sa prise sur le revolver. Il commença à braquer. Soudain, il l'abaissa. La vitre était trop épaisse. Elle pouvait faire dévier la balle qui tuerait peut-être un des passagers. Avec un frisson, il se remit à observer le petit homme. Une nouvelle fois, le moteur eut dératé. Wilson vit une gerbe d'étincelle passer devant les traits bestiaux de l'homme. Il se rédit et avec une solution. Il baissa les yeux sur la poignée de la porte de secours. Elle était recouverte d'une feuille de plastique. Wilson la détacha et la laissa tomber. Un coup d'œil dehors. L'homme était toujours là, accroupi, tâtonnant d'une main dans le moteur. Wilson retint sa respiration sifflante. Il posa la main gauche sur la poignée de la porte. La manipula. Elle refusait de bouger vers le bas. Vers le haut, il y avait du jeu. Il se redressa d'un coup le revolver sur les genoux. Pas de temps à perdre, se dit-il. Les mains tremblantes, il boucla sa ceinture. Quand la porte serait ouverte, il y aurait un courant d'air fantastique vers l'extérieur. Pour la sécurité de l'avion, il ne fallait pas qu'il soit emporté. Maintenant, Wilson reprit le revolver en main, le cœur très sautant. Il faudrait faire vite, être précis. S'il manquait son but, l'homme pourrait sauter sur l'autre aile. Pire encore, sur l'empennage ou inaccessible. Il aurait tout loisir de couper les commandes, de détériorer les volets, de rompre l'équilibre de l'avion. Non, c'était la seule solution. Il viserait bas pour tenter de toucher l'homme à la poitrine et au ventre. Il s'emplit les poumons d'air. C'était le moment, se dit-il. Maintenant. L'hôtesse revenait dans le passage à l'instant où Wilson commençait à agir sur la poignée. Elle resta un instant figée sur place, sans pouvoir émettre un son, les traits déformés par la stupéfaction et l'horreur. Elle leva la main comme pour l'implorer et soudain, sa voix perça par-dessus le vacarme des moteurs. Non, monsieur Wilson ! Reculez, hurla Wilson relevant brusquement la poignée. La porte donna l'impression de disparaître. En un instant, elle fut près de lui, maintenue par lui. L'instant suivant, dans un grondement sifflant, elle s'était envolée. Au même moment, Wilson se sentit pris par une succion fantastique qui s'efforçait de l'arracher de son fauteuil. Sa tête et ses épaules furent tirées hors de la cabine et il respira soudain un air raréfié et glacé. Une fraction de seconde les tympans prêts à éclater sous le tonnerre des moteurs, les yeux aveuglés par le vent, il oublia l'homme. Il crut percevoir un petit cri aigu dans le maelström qui l'enveloppait. Un appel lointain. Puis, Wilson vit l'homme. Celui-ci marchait sur le plan de l'aile, raccourci tant il se courbait, ses mains en forme de serre tendues en avant, impatientes. Wilson leva le bras, tira. La détonation ne fit qu'un faible bruit dans le vacarme turbulent des vents. L'homme chancela, projeta la main en avant et Wilson sentit une douleur lui parcourir la tête. Il tira une deuxième fois à bout portant et vit le petit homme partir en arrière en battant des bras puis soudain disparaître sans plus de résistance qu'une poupée de papier emportée par la tourmente. Wilson avait le cerveau engourdi. Il sentit qu'on lui retirait le revolver des doigts devenu sans force puis tout se fondit dans les ténèbres hivernales. Il s'agitait en marmonnant. Une tièdeur coulait dans ses veines. Ses membres étaient de bois. Dans le noir, il percevait des frottements de pieds. Il entendait un délicat murmure de voix. Il était étendu sur le dos sur quelque chose qui bougeait, qui caoutait. Un vent froid lui balayait le visage et il sentait la surface où il se trouvait couché s'incliner sous lui. Il soupira. L'avion avait donc atterri et on l'emportait sur une civière probablement à cause de sa blessure la tête et aussi d'une injection de tranquillisant. « La tentative de suicide la plus dingue dont j'ai jamais entendu parler prononça une voix quelque part. Wilson se laissa pénétrer par un certain amusement. Celui qui avait dit ces mots se trompait bien entendu comme il le saurait démontrer assez vite quand on aurait examiné le moteur et prêté plus d'attention à sa blessure. Alors seulement il comprendrait qu'il les avait tous sauvés. Wilson dormit d'un sommeil sans rêve. Cauchemar à 6000 mètres est une nouvelle de Richard Matheson. Extrait du recueil Miasme de mort Richard Matheson Récit de science-fiction de terreur et d'insolite choisi et présenté par l'un d'or à mieux publié chez Casterman. Narration Réalisation sonore et musique Eric Hansen qui s'est dit par l'un d'or à mieux et qui s'est dit par l'un d'or à mieux et qui s'est dit Sous-titrage ST' 501 ...